Il avait disparu de la carte, mais son souvenir était toujours présent dans la culture populaire de la région. Le village médiéval de Fon, situé en aval du hameau actuel, a été abandonné au XVIe siècle pour une raison non encore élucidée. Yvon Jolien, originaire de la région, l'a découvert en 2000. Alors j'ai découvert ce village par nos ancêtres, nos parents, nos arrière-grands-parents, qui se disaient de bouche en oreille que ça a été une fois le vieux village de Fon. Habité depuis le Haut Moyen-Âge, le site riche en informations et bien conservé est exceptionnel à plus d'un titre. Il y a plusieurs choses qui en font une exceptionnalité. Il y a le fait que ces murs sont très bien conservés, donc il y a une forte élévation, qui nous permet de donner des indications sur l'architecture de ces bâtiments. Et aussi retrouver un certain nombre d'objets, dont certains sont bien conservés, notamment tout ce qui est os. Composé de 12 bâtiments dont les étages en bois ont aujourd'hui disparu, le village s'articule autour d'une place centrale dont on voit ici le mur de soutènement. Des fouilles entreprises par une équipe de l'Université de Lausanne permettent de mieux comprendre la vie dans ce village d'Aniviers au Moyen-Âge. Ils nous renseignent sur la ruralité et pas sur la vie des nobles ou des personnes qui avaient une importance à l'époque. Aussi sur l'économie alpestre, qu'on connaît très mal à cette époque-là, aussi avec une évolution dans les élevages. Entre 2014 et 2016, les archéologues mettent à jour de nombreuses pièces, boucles de ceintures, poteries, ossements. Ça nous raconte en fait quelle est l'économie alpestre, donc quel type d'animaux est élevé à cette époque-là et quelle est l'évolution dans les élevages avec une économie qui est d'abord basée principalement sur les caprinés, donc les moutons et les chèvres, et puis après une évolution vers les bovinés, donc les vaches, vers une économie du fromage. Et donc ces recherches permettent de nous montrer cette évolution de l'économie alpestre. Il reste dans les archives cantonales plus de 200 actes notariés, dont les plus anciens remontent à 1316. On peut donc mettre des noms sur les habitants du Hamon. J'ai des noms, j'ai notamment une famille très importante qui s'appelle la famille Jacola, qui possède beaucoup de terrains à fonds même, mais qui possède également des terrains et des maisons à Vissois, aussi à Saint-Jean et aussi en pleine. Donc là c'est une spécificité, c'est vraiment une famille de riches paysans qui peuvent se permettre d'avoir un habitat dans la vallée, dans le Val d'Anivier, et aussi en pleine. Ces études ne constituent que les prémices, il reste encore beaucoup à découvrir. L'association de recherche archéologique du Val d'Anivier a été fondée afin de récolter des fonds pour entreprendre de nouvelles fouilles. D'où l'anivier – Sous-titrage FR 2021